Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus qu'en viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit « L'avenir du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verez pas. » On vous dira « Voilà, il est là-bas. Ou bien voici, il est ici. N'y allez pas. N'y courez pas. » « En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour, sera là. » « Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. À travers l'évangile de ce jour, Jésus veut nous enseigner qu'il n'est pas nécessaire d'aller loin pour prouver le règne de Dieu. Il n'est pas loin dans le temps, comme s'il fallait l'attendre pour demain, alors qu'il est pour l'aujourd'hui de nos vies. Ni loin dans l'espace, comme s'il fallait quitter sa vie ordinaire, sa vie de tous les jours, pour prouver le règne de Dieu. Jésus nous dit que le règne de Dieu est pour l'aujourd'hui et dans le quotidien de nos vies. « Bien-aimé de Dieu, chaque fois que tu t'attaches à bien accomplir tes tâches, à semer la joie, la paix, l'amour autour de toi, sache que c'est le règne de Dieu que tu es en train de promouvoir. » Oui, la parole de Jésus sur le règne de Dieu se réalise à chaque fois que nous vivons notre foi sans hypocrisie et nous la partageons avec les autres. Demandons Seigneur au cours de cette journée la grâce de témoigner de son règne par notre vie de chaque jour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501